Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année, meilleurs voeux et surtout une bonne santé à vous, supporters du LOSC. Et puis, bien évidemment, plein de bons résultats pour votre équipe préférée, à commencer par la rencontre de ce soir. Le LOSC reçoit le Nîmes Olympique en 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre marquée par le retour d'un ancien de la Maison Lilloise, natif de Cambrai, formé au LOSC, tout comme son frère jumeau Samuel. Il a évolué au plus haut niveau au LOSC durant deux saisons. Son nom, Robail, prénom Mathieu. Souvenez-vous, il avait inscrit le premier des trois buts de la victoire du LOSC face à l'AEK Athènes. C'était lors de la saison 2006-2007 au Stade Bollard. Depuis, Mathieu Robail effectue une carrière plus qu'honorable entre le National et la Ligue 2, tout en restant un amoureux des dogs. Moi, je suis toujours supporter numéro un du LOSC. Tous les samedis soir, je suis devant la télé. J'ai acheté le maillot de mon fils, le maillot du LOSC. Moi, je suis toujours supporter du LOSC. Donc, je les suis et j'espère qu'ils vont regresser là-bas. Ce LOSC Nîmes, c'est donc pour lui l'occasion de retrouver de vieilles connaissances. Barrel Moukou et Fred Bompard dans leur période dijonnaise. Le dernier Lillois toujours présent, c'est Aurélien Cheju, avec qui il a évolué jusqu'en 2007. Je suis parti deux ans et demi à Dijon. Et après Dijon, je suis parti à Bastia, où moi aussi, j'ai gagné des titres, toujours à mon niveau, avec champion de National et champion de Ligue 2. Donc voilà, maintenant, je suis arrivé à Nîmes. J'ai signé pour trois ans, donc j'espère continuer à m'éclater, comme j'ai pu le faire à Bastia et à Lille. Pour la petite histoire, son frère Samuel évolue aujourd'hui en D2 Belge, non loin de Mons, dans le club du Royal Boussudour-Beau-Rivage. Mathieu, lui, est titulaire, côté Nîmois, dans le camp Lillois. Rudy Garcia a reconduit le même once qui avait battu Montpellier lors du dernier match de l'année 2012, à une exception, Salomon Kalou, parti à la Cannes et remplacé par Rony Rodelin. Le réunionnais, auteur d'une excellente partie, tout comme son complice, Dimitri Payet. L'attaquant Lillois ouvre la marque dès la septième minute. Et septième but de la saison, toutes compétitions confondues pour Dimitri Payet. On joue à peine depuis un quart d'heure et Marvin Martin, victime d'une grosse béquille, doit céder sa place à Flo Ballemont. Les Lillois dominent nettement cette première période, Nîmes procède par contre. Steve Elana doit se détendre sur cette frappe de Granik, seule occasion nîmoise de ses 45 premières minutes. Les dogs contrôlent tout de même les opérations et continuent d'aller de l'avant. La tête de Nolan Roux n'est pas assez appuyée pour inquiéter Merville. Le gardien nîmois ne peut rien, en revanche, sur cette reprise splendide de Flo Ballemont. Nous retrouvons notre envoyé spécial, très spécial, dans le vestiaire du LOS, qu'il est en compagnie du buteur. Oui, envoyé spécial, très spécial avec Franck Berriam et surtout Florent Ballemont. Florent Ballemont, s'il vous plaît, si vous pouvez nous décrire votre but ce soir. Je vais te le décrire, c'est vrai qu'elle est revenue comme ça au bout de 25 mètres. Et puis d'habitude, j'en mets 2-3 l'entraînement chaque semaine. Et puis à un moment donné, il fallait bien que ça arrive. Donc c'est arrivé ce soir et je ne suis pas trop surpris parce que j'ai l'habitude. C'est vrai que c'est un gros travail parce que je le vois bosser toutes les semaines à l'entraînement. Elle va dans le filet, met le filet parking qu'il y a derrière, qui protège les voitures. Donc là, ce soir, beaucoup de réussite, beaucoup d'abnégation dans ce qu'il a fait. Oui, c'est sûr, c'est vrai que j'étais vraiment à fond sur ce tir. Je pense que j'étais vraiment concentré et ça s'est vu. Maintenant, j'aimerais qu'on décortique un petit peu la fin de l'action. Quand tu célèbres ton but, cet avion sur 60 mètres, comment tu décris ? Tu vois, j'avais vu une cassette il y a peu de temps sur Zamorano, il y a quelques années. Et j'ai voulu faire pareil. Et c'est pour ça que je suis allé te voir après pour célébrer le but. Parce que Zamorano, j'aimais bien ce joueur. C'est pour ça que j'ai voulu faire pareil. L'élicoptère, pas l'avion. Ah, c'est quoi, c'est l'élicoptère ? Ah, je ne sais pas. Voilà, merci Florent Balmont. Vas-y, merci. Merci à toi. A bientôt. Ivan Zamorano surnommé l'hélicoptère et non l'avion. Le Chilien, connu surtout pour ses buts inscrits de la tête. Rien à voir donc avec ce but de Flo Balmont. Déjà auteur d'un superbe but à Evian en championnat. Les Lillois ont trouvé ce tiers avec deux buts d'avance. Juste après la pause, l'écart a bien failli se réduire. Mathieu Robaille est seulé dans la surface, trompe Elana. Mais Rudy Buquet, l'arbitre de la rencontre, signale un hors-jeu de position. 52e minute, le LOSC aggrave encore un peu plus la marque. Nolan Roux s'y reprend à deux reprises pour inscrire le 3e but Lillois. Le LOSC se dirige naturellement vers une qualification sans difficulté. Mais Nîmes n'abdique pas. Pour autant, 60e minute, Granik se joue d'Aurélien Chedjou avant de tromper Elana. 9 minutes plus tard, nouveau relâchement Lillois. Ces doux connés marquent le 2e but Nîmois. Il reste 20 minutes à jouer. Les Dogs n'ont plus le droit à l'erreur. A deux reprises ensuite, le LOSC trouve la barre transversale. Lucas Digne puis Benoît Pedretti sur Coufran. Le score n'évoluera plus. Qualification du LOSC qui retrouvera en 16e de finale le club de CFA de Plabenek. Lille a très bien terminé 2012 et les Lillois ont très très bien débuté 2013. Il y a deux très très dans la reprise qui ne sont pas très très bien. On a bien redémarré, on va dire. Parce qu'il y a deux buts de trop. Mais sinon, c'est la Coupe de France et l'important c'est de se qualifier. Ce soir, on a su le faire. Plutôt de très bonne manière en premier temps. Et en seconde, on va dire que ça a été un petit peu moins bien. Mais voilà, l'essentiel est fait. C'est des buts sur des erreurs d'inattention, selon Rudi Garcia. Oui, c'est vrai que c'est la concentration. Il va falloir qu'on corrige vite ça parce que là, ce soir, c'est passé. Mais c'est vrai que contre notre adversaire, sans manque de respect, bien évidemment, ni moi qui ont fait une belle partie, ça peut ne pas passer. Donc voilà, il faut qu'on corrige ça. En tout cas, c'était une belle préparation en vue des nombreuses échéances. Nancy, Saint-Etienne. Oui, c'est vrai que c'est le programme qui nous attend derrière. Je crois que cet enchaînement, Nancy-Saint-Etienne, on l'a déjà fait l'année du titre. Il me semble que c'était cet enchaînement aussi. Donc j'espère qu'on aura les mêmes résultats que cette année-là. Il faut qu'on gagne à Nancy et que, bien évidemment, qu'on se qualifie à Saint-Etienne. On vous souhaite le meilleur pour 2013. Ok, c'est gentil. On espère que ça va continuer comme ça, avec beaucoup de buts, beaucoup de victoires. Et voilà, allez, le LOSC. Sous-titrage ST' 501